Musique Le mystère de développement économique italien, ainsi que l'ICI, l'Institut du commerce extérieur italien, depuis plusieurs années, se sont penchés sur la contrefaçon, et plus particulièrement la contrefaçon dans l'agroalimentaire. Depuis peu, on s'est rendu compte que la contrefaçon agissait de manière importante aussi sur le continent européen, et donc l'ICI et le ministère de développement économique nous ont demandé à nous, et à un certain nombre de chambres de commerce extérieure à l'Italie, donc à l'étranger, de se pencher sur ce problème et de les aider à éduquer les publics, les professionnels dans les pays, à consommer l'Italien, à consommer le pays, le produit vraiment original et originaire. Je suis là pour présenter aujourd'hui deux appellations d'origine protégée italienne, le Parmigiano Reggiano, c'est-à-dire le véritable parmesan, le Procetto di Parma, le jambon de Parme, et l'aceto balsamico de Modena, qui est une indication géographique protégée. Aujourd'hui, en présentation pour une masterclass sur les huiles d'olive extra-vierge, en appellation DOP en Italie, et aussi vin DOC-DOCG en accord avec les plats du chef Paolo Madori. Aujourd'hui, on a vu des produits qui sont très simplement utilisables, tels quels, puisqu'on a parlé d'un prosciutto, soit d'un parmigiano reggiano, et aussi d'aceto balsamico, donc même le vinaigre balsamique, c'est utilisable tels quels. On peut aussi cuisiner, et je vous conseille surtout à la maison d'utiliser les produits tels quels. D'abord, je souhaite remercier les trois intervenants qui nous ont fait l'honneur aujourd'hui de nous faire redécouvrir l'excellence italienne, Fabrice Gour, Paolo Amadori et Vini Mazzara. En 2018, il y aura trois incoming en Italie, en Émilie-Romagne, en Ombrie et dans les Pouilles, et nous organiserons aussi des médias dinners dans des restaurants Hospitalita Italiana, pour mettre à l'honneur toujours des produits AOP, IGP, DC, et faire découvrir toujours des spécialités typiques de certaines régions italiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada